260, c'est assis à gauche, 280, il a levé la tête, la main, on l'arrondit à 300, 280, c'est la casquette rouge, 280, la promesse de l'aube, 300, 300, c'est debout aussi en bleu marine, un comeback, 300, 300, 300, 300, 300, c'est à droite, 300, pas vous à gauche, pas à la casquette rouge, alors 300, une fois, 300, deux fois, 320, 360, adjugé, 360, bravo. Saint-Henri, c'est un lieu qui accueille des artistes, en fait, tout au long de l'été, entre début juillet et fin août, et le principe, c'est que les artistes mettent les pieds sous la table, ils sont nourris au jet, et en échange de ce service, en fait, ils produisent des peintures, des œuvres, qu'ils laissent à l'association et qui sont revendues à la vente aux enchères le premier week-end de septembre. Donc là, on arrive au chapiteau, le chapiteau, c'est l'atelier, c'est là où les artistes travaillent leurs œuvres durant l'été, et donc juste en face du chapiteau, on a le labyrinthe d'exposition, avec toutes les œuvres produites qui sont exposées pour la vente aux enchères. En fait, j'ai travaillé cette pièce-là avec un ami artiste, qui s'appelle Basile Crespin, et qui était intéressé par l'idée de donner une tournure plus artistique à son travail de photographie. En général, la photographie, c'est quelque chose d'assez plan, très net, très précis, et on est toujours, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la scène, c'est toujours la scène du photographe. Là, l'idée, c'est de, par la complexité, les façons de raccorder les petits bouts de papier, les petits morceaux de photo, c'est de casser un petit peu le réel, mais donner aussi une texture qui invite aussi la personne à se projeter dans la scène. D'accord. Voilà, donc ça, c'est parti. Voilà, c'est tout le cas, là, on va faire déborder à 5 mm. Déborder à 5 mm. Je vais repasser les doigts trop longtemps dessus, parce que ça peut venir par coller le papier et le déchirer. C'est tout le cas, c'est tout le cas. Merci. 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 Il a du coutureur du boulot ? Non. On peut presque le coller comme ça. On va le coller comme ça. On va le coller. On va le coller. Je laisse un peu à la lumière pour qu'elle prenne l'air. Ça va sécher plus vite. Et puis voilà. Je pense qu'il s'agit de deux artistes. Et ça s'intitule Subduction. La prochaine étape, c'est du noir sur les tranches. Ça permettra d'avoir un bon recul, de l'avoir un peu en condition. Pas de juger. Bravo Monsieur. Il a fait un photomontage de ça aussi. D'abord, il y a déjà un photomontage sur l'ordinateur, dans l'environnement informatique. Et ensuite, il y a un refotomontage plastique avec du déchirage, du collage. Voilà. Donc c'est construit à la fois numériquement et plastiquement. C'est un lien. Et après, c'est collé sur une toile de peintre. Sans regret. A juger. Bravo Madame.